Salut tout le monde c'est Hamgame, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 10 de The Legend of Zelda Link's Awakening. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai 12 coeurs parce que entre temps j'ai fait une petite quête annexe. Je vous montre un peu où je suis allé sur la carte, là c'est là que j'ai trouvé un coquillage et d'ailleurs à la fin de cet épisode il y aura deux bonus que j'ai des trucs super importants à vous montrer. On va également faire la quête, continuer la quête des échanges et là vous pouvez voir que j'ai des viscus. Et là vous voyez également qu'à ma droite je suis hanté par un fantôme qui me suit depuis que j'ai quitté l'abîme du poisson. Voilà, alors et vous vous demandez également comment j'ai pu apprendre ce chant, et bien je l'ai appris juste à côté de l'abîme du poisson. Car il y avait, c'est là qu'il se trouvait le poisson lune. Et il nous a appris le mambo de mambo et ça nous permet de nous téléporter dans les endroits où on trouve des énergies qui sortent du sol. Ça nous permet un peu de nous téléporter, ils en apprécient. Et là en fait le fantôme nous a expressément demandé de l'emmener à la maison abandonnée, là où on trouve un coquillage. Parce qu'apparemment c'est là qu'il habitait et ça va lui raviver des souvenirs. Et je vous rappelle aussi également que, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire, je ne sais plus du tout. En plus j'entends ma voix à côté parce que j'ai mis sur la télé mon let's play, tu vois le mec qui n'est pas du tout, comment dirais-je ? Le mec qui n'est pas du tout... Ah putain je ne trouve plus les mots. Ah je ne sais plus. Ah je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Bon bref ça va, ça va me revenir. Narcissique voilà. Donc, ah oui ça me revient. Le fantôme va nous donner un truc super important quand on va l'emmener à sa tombe. Il va nous donner un flacon. Donc ça veut dire qu'il nous en mettra plus qu'un et après on aura fait les 100% des flacons dans ce jeu. Donc on est vraiment pas très loin du 100% du jeu. Alors on va aller se téléporter, on va aller se téléporter, on va aller ici, voilà on va aller là. C'est là que se trouve la tombe de notre ami, voilà on va y arriver. Eh vas-y, où est-ce que je vais me téléporter ? Ah ok super. Voilà, donc là il va nous donner, donc quand on va aller à la tombe, il va nous donner un flacon et ensuite on va continuer les petits échanges. Et après nous allons aller dans la gueule du poisson chat. Excusez-moi, je fais juste un truc, je supprime une vidéo qui n'a rien à foutre sur ma chaîne et voilà c'est réglé. Non bon, parce que je parlais encore là de Benjamin Ludic, mais ça ne sert à rien de parler de ce net là. J'ai dit que j'en ai marre de parler de lui, voilà c'est tout. Je pense qu'il faut le laisser dans sa merde, voilà c'est tout ce qu'il mérite. C'est un pauvre type et voilà, c'est tout. Donc là nous avons un flacon, ok. Un flacon, un fée. On peut y capturer une fée, blablabla. Et attention, notre ami, le hibou, va venir nous parler pour nous donner quelques conseils et qu'on va devoir suivre à la lettre. Je vous laisse lire. Donc, ok, super. Donc là, attends, est-ce qu'il y a... Euh, alors attendez, laissez-moi réfléchir un petit peu, où est-ce que je dois aller. Ah, merde, je ne sais plus. Donc, je vous rappelle que j'ai la tenue rouge. La tenue rouge, je l'ai eue lorsque j'ai... Lorsque je suis allé dans les tombes, lorsque j'ai dépassé les tombes, je peux pouvoir sur le côté. Voilà. D'ailleurs, ceci est un petit message pour Marius. Si tu vois la... Ah, attendez. Marius, mon élève, si tu vois la vidéo et que tu me demandes comment j'ai fait pour avoir la tenue, eh bien, je te répondrai en commentaire si tu as une chaîne YouTube ou si tes parents te laissent m'écrire un petit commentaire, je te répondrai. Parce qu'il faut savoir que j'ai 3-4 élèves qui jouent... J'ai 3-4 élèves qui ont la Switch et qui sont fans de Zelda. En plus de leur donner des cours de batterie, je les aide également à avancer sur Zelda. Voilà. C'est... C'est bien. D'ailleurs, je crois qu'ils vont se reconnaître. Donc, un petit coucou à vous quatre. Et n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Je suis là pour ça. Voilà. Et là, ce n'est pas votre professeur qui vous parle. Là, c'est le gamer. Donc, je sais faire la part des choses entre le boulot et le jeu. Voilà. Mais parce que j'ai pas mal d'élèves qui sont... Ah, attends. Là, ça me rappelle qu'il y a un coquillage à choper. Ok. Je m'en souviendrai. Ah, là aussi, il y a un coquillage à choper. Ok, alors. Donc là, vous allez me demander qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je suis en train de faire une quête des échanges parce que... À la fin de la quête des échanges, il va y avoir un truc super important. C'est pour ça que, Marius, encore une fois, je te dis, si tu peux regarder, suis attentivement ce let's play. Ça va vraiment t'aider parce que... Parce que comme ça, tu pourras avancer sur Link's Awakening. Voilà, on va aller à la mare bobo. Ensuite, on va aller tout à l'ouest parce qu'il y aura un truc qui est débloqué. Là, j'ai presque terminé la quête des échanges et ensuite, on va se lancer dans l'anime du poisson. Après, je vais faire le gameplay pour le sixième et avant-avant-dernier donjon. On approche... Eh, les gars, on approche déjà de la fin. On est à trois donjons de la fin du jeu. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu ? Même pas un mois de let's play, on commence déjà à entrevoir la fin. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du délire, quand même ? Voilà. Je vous avais dit que le... Je vous avais dit que ce serait pas très long. Donc, je pense qu'après ça, on va se lancer sur Mario Odyssey. Voilà. Alors, attention. Et je me souviens comment je galérais au départ, quand j'avais 12 ans à Link's Awakening. Je m'en souviens très bien. C'était en octobre 1997. Donc là, j'avais 12 ans et demi, quelque chose comme ça. Attention, attends. Alors, attention. Un joli easter egg. Regardez bien. Regardez abstentivement. C'est super important. Ça va vous donner un indice pour le prochain let's play qu'on va faire. Ça ne vous dit pas quelque chose ? D'après vous, quel sera le prochain let's play qui va remplacer Link's Awakening ? Voilà. Laissez-moi vos... Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous répondrai tout ça par un. En plus, je viens de le dire à l'instant aussi. Donc, voilà. J'ai un petit peu spoil. Mais, voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon. Les copains. Les amis. Les copains. On a gagné un balai. Il va falloir qu'on donne la mamie lupie. Alors, je vous avais... Et voilà, ça y est. Ça recommence. Voilà, j'ai encore un bug. Putain. Là, on va voir la mamie. Youpi. Super. Donc là, on a le hameçon. Et ça va être le dernier truc qu'on va devoir échanger. Avant d'avoir le truc ultime. Mais pour le moment... Mais on ne pourra pas l'avoir tout de suite. Parce qu'il va falloir avoir l'objet du donjon. Qu'on va avoir dans le donjon 5. Donc, je le rappelle. Après le donjon 5, il ne restera plus que 3 donjons avant la fin du jeu. Donc, ça avance vite. Ça avance très vite. Non, 2 donjons. Excusez-moi. 2 donjons. 2 donjons. Non, 3 donjons. Vous m'avez compris. Je ne sais pas compter. Voilà. Ok. Alors. L'épisode va être un petit peu long. De toute façon, j'avais prévenu qu'à partir de l'épisode 10, ça va être un petit peu long. Alors, attendez. Excusez-moi. J'ai essayé de compter. Donc là, on va être après l'épisode 11. Ce sera le donjon 6. Ce qu'on va faire d'une traite. L'épisode 12, ce sera la quête pour aller jusqu'au donjon 7. Ok. L'épisode 2. Ah, attendez. L'épisode 11, ce sera le donjon 6. L'épisode 12, ce sera la quête pour aller au donjon 7. L'épisode 13, ce sera le donjon 7. L'épisode 14, ce sera le donjon 8. Et l'épisode 15, ce sera la fin du let's play. Donc, il reste en dessous 5 épisodes, les amis, avant la fin de l'Unix of the Weeknding. Ça passe très, très vite. Ça passe vraiment très vite. Je vous le dis, de toute façon, c'est ce que je voulais pas. Je voulais pas que le donjon se termine très vite. J'avais dit, j'avais espéré au départ. J'en souviens très bien. En plus, j'étais malade quand j'avais proposé ça. J'avais espéré qu'il fasse au moins 20 épisodes, mais bon, j'ai été un peu trop rapide. Mais, de toute façon, voilà. En fait, je sais pourquoi il est aussi rapide, parce que j'ai squeezé les quêtes annexes. Mais parce que, voilà, j'ai peur que ce soit trop chiant pour vous. J'ai peur que ce soit trop chiant et que ça vous emmerde un peu trop. Est-ce que j'ai chopé un quart de cœur par ici ? Oui, je l'ai chopé, ok. Donc là, regardez bien la statue de sirène. On y reviendra après cet épisode-là. J'ai très mal au dos, les amis. Mes douleurs dorsales reprennent. Et il va falloir que je reprenne le médicament que je ne voulais plus reprendre. Ça m'emmerde un peu, pour tout vous dire. Le problème, c'est que si je le prends après, je vais être HF. Mais comme on l'a dit avec mon médecin, je dois en prendre uniquement si j'ai vraiment, vraiment, vraiment très mal. Pas avant. Parce que sinon, je vais être une vraie noc. Mais là, ça commence vraiment à... Ça commence vraiment à piquer. Alors. Allez, ouvre les yeux et mate le pro. Alors, il y a une petite histoire avec le collier qu'on a reçu, c'est que sur la version Game Boy, non-color, la censure, encore une fois, le puritanisme à l'état pire, avait coupé le passage où la petite sirène, on lui rendait son bikini. Parce que, apparemment, nous sommes en 1930 et le fait de montrer un bikini, c'est trop sexiste. Et donc, ils ont remplacé ça par un collier. Voilà. Donc, vous savez, le progrès, tout ça, tout ça, voilà. Donc, vous savez ce que je pense de la censure, vous savez à quel point ça me fatigue. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Enfin, voilà. Donc, je le rappelle encore une fois, il reste 5 épisodes avant la fin de... Avant la fin du display. Si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais recompter. Donc là, on est à l'épisode 10, ça va être le donjon 5. Ok. Épisode 11, ce sera le donjon 6, déjà. Attendez, quoi que... Ah si. Épisode 11, je donne le donjon 6. Épisode 12, ça va être la quête pour aller au donjon 7. Ok. Épisode 13, ça va être le donjon 7. Épisode 14. Épisode 14, épisode 14. L'épisode 14, ce sera la quête, ce sera le chemin pour aller au donjon 8. Et on fera également quelques petites quêtes annexes. Voilà, donc là, ça fait 5 épisodes. Merde, je ne sais plus où j'en suis. Ah putain. Bon, bref, je... Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, je vous ferai un petit topo. Je vous mettrai ça en annotation tout à l'heure, plus tard, quand j'aurai bien compté. Est-ce que je n'arrive pas à me concentrer ? Je suis en train de jouer, je n'arrive pas à me concentrer. Bon, les amis, nous sommes dans le donjon 5, la ville du poisson. Je vous rappelle, il reste 3 donjons avant la fin du jeu. Et croyez-moi que les boss et les donjons, là, ça va commencer de balèze. Donc, probablement de puissant, blablabla, blablabla. Ok, super. Je me souviens comme j'avais galéré avec le boss. Là, je vous montre un petit peu tous les endroits qu'il va falloir que je fasse. Où il va falloir que je passe. Pourquoi je n'ai pas chopé le coffre ? Pourquoi je n'ai pas chopé le coffre ? Voilà. Ok, on a la boussole, blablabla. Super. Allez, ok, on descend. Ah, merde, bordel. Allez ! Hop, super. Donc là, les énigmes commencent à être balèzes. Je crois que c'est dans l'épisode 1 que j'avais dit que de toute façon, plus ça allait, plus les jours vont être balèzes. Le dernier, pour moi, c'est la des pires. Enfin, non, mais les deux derniers. La tour du bouton et surtout le roc de la tortue. Et puis, ces temples-là sont horribles. Ils ne sont pas aussi chiants que le temple de l'eau dans Ocarina of Time. C'est impossible de partir que ça, mais quand même. Le roc de la tortue dans Lix de la Pigne, bien balèze. Et le boss dans la tour du bouton, pour moi, c'est l'un des plus difficiles à battre. Très honnêtement. Et là, nous allons rencontrer un mini-boss qui est un peu... Qui est un... Oh là ! Ah oui. Qui est assez atypique parce qu'on ne va pas le rencontrer une fois, mais quatre fois. Et c'est un Stalfos. Et on va le rencontrer très bientôt. J'adore la musique. Ils ont gardé le son de la Game Boy et puis ils le remixaient au goût du jour vers en 2019. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ah oui, et puis, est-ce qu'il faut que je vous dise également que la fin du jeu est extrêmement émouvante ? Pareil, si jamais il y a des gens qui ont joué à l'Illis au Bécnique et qui connaissent la fin, s'il vous plaît, évitez de spoil. Laissez les gens découvrir, mais c'est vrai que c'est un jeu qui... La fin est très très émouvante, c'est tout ce que je peux dire. Ah, Maître Stalfos. Attention, on va l'affronter, c'est parti. Donc vous savez comment on va te vaincre les Stalfos ? Vous lui donnez un coup d'épée, il se casse la gueule, une bombe et on n'en parle plus. Voilà. Par contre, il fait très mal. Je me souviens, quand j'avais joué la première fois à la Game Boy, j'avais galéré pour l'avoir. Et encore une fois, il a fait qu'il fallait que je sort... Je crois que c'était un pote au collège qui m'avait filé la soluce de Zelda. Oh, vous n'imaginez pas. Et en plus, je me souviens, je galérais pour avoir la clé de la tout niveau sourd. Et j'avais fait mire, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, voilà, vous allez voir, c'est... C'est méchamment balèze. Ah, je peux pas te battre, j'abandonne. Ok. Bon, on l'a vacu une fois. Attention, là, il y a un coffre. Est-ce qu'on va avoir le fameux objet du déjeun ? Non. Déjà, on s'est tapé... On est tombé. Alors, attendez, je laisse devant moi le time code, comme ça je saurai à combien de temps il reste. Ok, alors, le mini-boss se trouve en bas. À droite, c'est ça. Donc, il va me dire, quoi, tu m'as trouvée, t'as encore pire qu'un pot de colle, là, voilà, voilà. Vous connaissez la suite. Il est vraiment pas difficile à battre. Par contre, le boss, première fois que je l'ai affronté, Ouf, 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 ouf. Bien balèze. Mais pareil, quand tu as la technique, après, c'est, euh, voilà, c'est, euh, ça frotte le commentaire. Ok. Ok. Super, nickel. Ah, je ne peux pas te battre, j'abandonne. Allez, casse-toi. Merci, au revoir. Pareil, on va l'affronter encore plusieurs fois, comme ça. Allez, casse-toi, allez, casse-toi. Allez, casse-toi, allez, casse-toi. Tu, 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 tu. Ok, euh, le spectre, là, pour l'instant, on ne peut pas accéder au coffre pour le moment. Euh, mais ne vous inquiétez pas. Plus tard. On pourrait y accéder. Donc, il y a pas mal de clés. Ouais, ok, des bombes, super. Pareil, j'ai mis les bombes à 100%. Euh, je vais faire les... Ah, les quêtes d'Igor, aussi. Je vais les faire en off, et euh... Ah, peut-être... Je ne sais pas, peut-être que j'ai montré une quête d'Igor, je ne sais pas trop, je ne sais pas encore. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu. Alors, vous entendez la musique à côté, j'en suis désolé, ça fait un peu de bruit. Donc là, troisième confrontation avec Maître Stalfos. Je ne sais pas pourquoi j'appelle Maître Stalfos. Bah si, parce que c'était Martin, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui a, c'était, son nom était inscrit sur le coffre, quand on devait le choper. Tu, 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 tu. Ok, alors là, on a eu une clé, super. Ok, alors. Et là, on va aller dans la salle où on était tout à l'heure, au tout début, parce que ça va être la quatrième et dernière confrontation avec Maître Stalfos. Et on va gagner l'objet du donjon qu'on cherche à avoir depuis le début, enfin que je cherche à avoir plutôt. Et ensuite, ça va être beaucoup plus facile, après on va s'attaquer aux mini-bosses, en fait il y a deux mini-bosses dans le jeu, j'avais oublié ça. Et on va retrouver des gommas, des gommas qu'on n'a pas vu depuis Ocarina of Time, non, qu'on n'a pas vu depuis Ocarina of Time. Voilà. Hop ! Allez, je vais te la mettre. Ah ! Ah ! Ah ! Je fais un truc parce que... ... ... ... ... Ok donc là on a le bec de pierre, on va pouvoir lire une... On va pouvoir résoudre l'ennemi... Ok alors, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous ? Non je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Alors maintenant on va affronter une dernière fois l'être Stalfos. J'adore la musique, ça c'est pareil aussi, mis à part l'espèce de petit fin à taux de batterie qu'on entend derrière. C'est le son de la Game Boy vous entendez. Ça. Voilà. Voilà Ça c'est le son de la Game Boy Putain je suis bloqué, merde, allez monte Allez, voilà Euh, ok Oh c'est chiant à faire ça Oh que c'est chiant à faire Mais qu'est-ce que c'est chiant Oh la 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 Saute, saute, saute Saute, saute Saute Ok Ok, alors Alors, alors, alors J'espère que le son n'est pas trop fort Alors, je fais un petit peu Bien Je vous ai dit donc tout à l'heure Nous allons affronter, enfin tout de suite même Pour la quatrième et dernière fois Maître Stalfos Qui n'est pas un avocat évidemment C'est juste un mi, parce que c'est vrai que ça peut faire la confusion Allez, viens de battre Et voilà Et voilà Nous l'avons vu Une capille, super Alors, je suis en train de faire un petit peu De l'église m'excuser Donc nous avons gagné le grappin Et avec le grappin On va pouvoir s'agouter A pas mal de choses Forcément Et ça nous aidera aussi A vaincre Le boss du jeu Qui est assez coriace Mais méchamment coriace Même sans vouloir Sans exagérer Il est super chaud Et aussi Ça nous servira aussi Pour avoir Le dernier objet De Pour les échanges Mais ça Il va falloir patienter Un tout petit peu Donc là On va lui choper Le Le coffre Qui se trouve Juste ici Allez Viens voir papa Allez C'est parti Tu 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 Ok Alors Maintenant On va affronter Les second Les second Miniboss du jeu Alors Vous allez voir Ce sont des gommas Si je dis pas de bêtises Non Ce sont pas des gommas Par contre Ça c'est une clé Hop Hop Boum 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 Je dis boum Hop Putain c'est chiant Voilà Super Go Donc on a une petite clé Génial Et maintenant On va refaire Tarzan Sauf que c'est en latéral J'adore J'adore Des conneries comme ça Bon alors Bon C'est là Que nous allons affronter Les Gommas Et les gommas On va les dégommer Gommas Dégommer Voilà Donc Alors je m'équipe Alors En fait Un peu comme dans Ocarina of Time Quand ces saloperies là Ouvrent leurs yeux Il faut les frapper Avec Avec Le grappin C'est les étourdies Et ensuite après On les zouk De façon congolaise Hop Deux Un Voilà Il y en a un que j'ai eu Oulala Voilà Hop Je préconise également L'attaque sautée Parce que ça peut leur faire très mal Vas-y 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 Ouvrez tes yeux Un peu comme Shaka Dans Sensei Si vous avez la référence N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires C'est lorsqu'il ouvre les yeux Qu'il est beaucoup plus Qu'il est beaucoup plus Vulnérable Voilà Si vous avez la référence N'hésitez pas à me le dire Donc ça y est Nous avons ma cube goma Et nous avons également Activé Le warp zone Le warp zone Le warp zone Pourquoi je parle comme ça On a récupéré Une petite fée Ça va nous être très utile Et Et on va continuer Notre petit chemin Alors j'ai de l'eau partout J'ai fait le con tout à l'heure Allez c'est parti Allez c'est parti Allez c'est parti Aller à l'attaque Je vais récupérer Non je sais ce que je vais Non je sais pas J'aurais pas récupéré de coffres Je vais aller Ici Voilà Dans cette direction Donc je me permets de Regarder un petit peu Alors Là nous sommes le 4 avril Et là vous allez recevoir la vidéo Parce que je fais toujours tout en avance Donc attendez Vous allez recevoir la vidéo Dans 13 jours Voilà Pour moi c'est dans 13 jours Mais là Mais pour vous ça change rien Donc j'ai toujours Deux semaines 15 15 ou 16 jours D'avance sur vous Voilà Ça me permet un petit peu De faire les épisodes en avance Parce que j'aime bien Tout préparer Et ça me permet aussi De jouer également Mais c'est vrai que je m'interdis En off évidemment De faire des quêtes annexes Parce que sinon Ça va tout niquer Mais Ce qui est marrant Depuis un an Depuis la création de la chaîne C'est que j'ai carrément pris la main Avec le logiciel de montage Qui n'est pas un logiciel difficile Maintenant j'arrive Maintenant Il y a des trucs Que j'arrive mieux à faire Qu'il y a un an C'est pour ça que je suis content D'avoir progressé Et c'est toujours plaisant De faire des vidéos de qualité Voilà Et je sais pourquoi Je sais comment on régle le son Quand ça se décale Et vous allez le voir Dans l'épisode Vous l'avez vu Dans l'épisode Pardon De 8 8 ou 9 De Non L'épisode 6 D'Ocarina of Time Je sais maintenant Comment Comment y remédier Voilà Bon les amis Je suis très content De vous dire Qu'on arrive Très bientôt A la queue du boss Toi tu m'ennuies Voilà Alors là on va remonter Oui ça y est A l'étage Dans la pièce du dessus Il y a la clé du boss Qu'on va devoir trouver Quand on va aller Dans les profondeurs Et ensuite On va l'affronter Je sais plus Comment il s'appelle Ah merde Je sais plus Comment s'appelle le boss Parce qu'en plus Le nom des boss C'est folklorique Ah je sais plus Je sais plus Quel nom Ils ont donné Je sais plus Du tout Je ne sais plus Dites moi Dites moi Dans les commentaires Dites moi Dans les commentaires Voilà Nous sommes devant La clé du boss Et c'est good Les amis C'est good On a la clé du boss J'aime bien la petite musique Ok les amis Bon Et bien maintenant On va se lancer A la recherche Du boss Alors surtout 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 Ne quittez pas la vidéo Parce qu'il y a deux Parce qu'il y a deux bonus A la fin Et je vous demanderai D'être très 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 attentif Vous allez voir Ça va être vraiment sympa Alors je ne sais plus Comment aller Comment aller A l'endroit du boss Vous savez quoi Il y a des coffres Et des endroits Que je n'ai pas encore Je n'ai pas débloqué De toute façon On verra ça plus tard Peut-être que je ferai ça A l'avant dernier épisode Du jeu Parce que je J'ai toujours pas compté Combien d'épisodes Il y avait Mais ne vous inquiétez pas De toute façon On se croit une petite rétrospective Ne vous inquiétez surtout pas Je ne peux pas vous dire Dans combien de temps Ça va se terminer Tout ça Mais Attendez Mais qu'est-ce que je fous ? Ah d'accord J'aimerais monter les porteurs Parce que c'est vrai Que j'ai la flemme Un peu D'aller jusqu'où De chercher le boss Et de perdre du temps Ok Bon Merde Comment il s'appelle Déjà le boss Là Muren Giga Muren Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Tiens une petite flèche Ça peut toujours nous aider Alors Here we go Saute Vas-y Voilà Ça y est Ah j'ai plus Je crois que j'ai plus de clé Oh j'ai failli péter un câble Oh j'ai failli péter un câble Alors attention Vous allez voir une petite particularité A partir de ce boss A chaque fois qu'il meurt Ils vont nous dire un truc Super important Et soyez très attentifs Ah ah Tu es venu réveiller le poisson rêve Tu vas me servir de déjeuner Attention Boss incoming Donc en fait Alors le but de la manoeuvre Pour battre Muren Il s'appelle comme ça Muren C'est Dès que l'ouvre sa gueule Tu lui jettes Comme je viens de le faire à l'instant Le grappa dans la tronche Et ensuite Il va être un peu Étourdi Et là Tu frappes Tu frappes sa partie Inférieure Du coup Jusqu'à ce qu'il crève Voilà Rien de bien difficile Au premier abord Ça peut paraître chaud Mais Sa queue fait très mal Elle t'en est Deux ou trois coeurs D'un coup Et en plus Il y a des émurènes explosifs Donc Voilà Et à chaque fois Que tu chopes l'émurène Et bien La queue Tu viens Normalement tout Dans le sens aiguë D'une montre Je l'ai battu Ah tu n'as pas compris Quelle était La véritable nature De cette île Tu es tellement naïf Alors Cette phrase là Cette phrase là Très importante Dans le prochain épisode L'épisode 11 Je vous demanderai D'être très Très attentif Parce qu'on va aller Dans un endroit Je ne dirai pas le nom Parce que ça va spoil Mais on en saura Un peu plus Sur le jeu Ça va tout remettre En question Ça va remettre En question Le rôle de ligne Ça va tout remettre En question Et donc là Nous avons Le xylophone marin Je vous rappelle Qu'il reste plus que Trois instruments Avant de réveiller Le poisson rêve Mais vous pensez bien Que l'or de la Pour réveiller Le poisson rêve Ce ne sera pas si facile Moi je sais ce que c'est Mais bon Je pense que les puristes Le savent aussi Mais je garde le Je garde le suspense Comme on dit Suspense Euh Temple Temple Le temple renferme Le secret de l'île Voilà déjà Déjà Ça donne le ton Pour la suite Mais on va pas On va pas y aller Tout de suite Les copains Parce que Parce que tout simplement J'ai un truc A aller chercher C'est quand tu veux Link Voilà C'est parti Donc là Nous avons Tresk Et nous allons Aller On va affronter Non On va pas On va affronter Personne On va aller Souvenez-vous Souvenez-vous Du marin Souvenez-vous Du pêcheur Non Souvenez-vous De la De la De la La statue De sirène Voilà Je vais y arriver Souvenez-vous bien La statue de la sirène On va aller la voir Grâce à l'aide du grappin On va entrer dans une grotte Et ça va nous permettre De débloquer quelque chose Après Je vais aller chercher Des coquillages Et on va se laisser Et on se retrouvera Dans l'épisode 11 Pour Pour le temple du masque Voilà C'est tout ce que je vous dis Voilà Le temple du masque Et ça va tout Et ça va tout remettre En question dans le jeu Vous allez voir Ça va changer radicalement Le cours du jeu Vous déposez l'écaille Qui manquait Sur la statue de sirène Et donc là Vous allez dire Oui mais c'est très bien Tout ça Mais ça sert à quoi Et bien attends Justement Attends qu'on rentre Et tu vas voir Ok Donc là On a été touché Par des trucs invisibles On sait pas ce que c'est Mais là Mais là Quand on entre On a l'impression De voir une loupe Et donc A quoi sert cette loupe Et bien je vais te répondre Connard Regarde bien Vous n'imprenez Vous avez obtenu la loupe Elle vous montre Auparavant Ce que vous ne pouviez pas voir Auparavant Voilà Donc on a été attaqué Par Alors Des chouchous Et Je ne sais plus comment ça s'appelle Ces ennemis là Enfin bref L'épisode va être un petit peu long Parce que je vais chercher Quelques Quelques coquillages Et encore une fois Je vous répète Soyez très attentifs Parce que On va avoir De nouveaux On va avoir De nouvelles De nouveaux Items Qui vont être super important Pour la suite du jeu Je ne vous dis que ça Alors Je lis un petit Je vais écouter un peu Ce que va dire Pepe le Ramolo Je vais prendre sa voix Pepe le Ramolo A l'appareil Es-tu allé Au temple du masque Ce sont des ruines Fascinantes Situées au nord Du village des animaux Salut Voilà Donc ce sera Ça Notre prochaine Ce sera ça Notre prochaine mission Donc Alors attendez Je regarde un truc là Qu'est-ce que je fous C'est là qu'on va aller C'est ici Là 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 Mais Pour le moment On va chercher Une fois Avoir Des coquillages 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 Mais non Ce n'est pas là A chaque fois Je me gour A chaque fois Je me gour Alors C'est l'OST Préférée de ma chérie D'ailleurs Et à chaque fois Que je lui mets l'OST Quand elle a un petit coup de moule Elle retrouve la pêche Je trouve ça mignon Comme tout Je me souviens Je lui ai fait écouter ça Une fois Et puis elle avait trippé Pendant une heure Et elle était en train De chanter ça C'était adorable D'ailleurs Si tu regardes la vidéo Ma pupuce Je t'embrasse bien fort Elle vit des moments Pas faciles du tout Sans rentrer dans les détails Et voilà C'est aussi pour elle Que je détise cet épisode Voilà Donc Là nous avons obtenu Un coquillage Alors Lisez bien ça Ah Lucie Si tu vas à la plage coco Tu trouves un ami Que tu ne peux pas voir Avec la loupe Ok Bah justement C'est lui qu'on va aller voir Il va nous donner Un truc super important Euh Qu'est-ce que je fous là Mais vas-y avance Non j'étais sûrement En train de discuter là A tous les coups Mais non Faut que j'aille voir Christine Faut que j'aille voir Christine Qu'est-ce que je fous Quel con Bon bah c'est pas grave Laisse tomber Ok Bon Je ne sais pas ce que je fous là Je ne sais vraiment pas ce que je fais Ah si Bah non Ah mais oui c'est vrai Il y a un quart de coeur par là Il y a un quart de coeur Ok Il y a un quart de coeur par ici Il y a un quart de coeur par ici Ah putain Merde Pourquoi je fais ça ? Ok Euh Bon Il reste 1 minute 19 Avant la fin de l'épisode Ecoutez c'est pas mal Voilà Un épisode qui était plutôt bien chargé Qui était très chargé On a pas mal avancé Je suis très content vraiment De vous faire découvrir ce jeu C'est vrai qu'à la base C'est vrai qu'à la base Il y avait Wind Waker Mais Non c'était Minish 4 Mais bon j'ai eu un bug Avec la La Wii U Ça m'a fait chier Et puis c'était une aubaine aussi Que je récupère ma Switch Et je me suis dit Tiens voilà Après tout Bon bah c'est un mal pour à bien Et puis c'est vrai que les jeux Ils sont de meilleure qualité Même si j'aimais Mais toujours des réserves Excusez moi J'ai très mal au dos Avec Astérix Obélix XXL2 Je sais pas si je vais continuer Très honnêtement Je sais pas du tout Parce que Un abonné de la première heure M'a dit Il a entièrement raison Que les Que les musiques Pour faire répétitif C'est un bon jeu Mais Il a beaucoup de défauts Et c'est vrai que Je sais pas Je sais pas encore Si je vais continuer Je sais pas encore Ah vous pouvez fermer la porte Y'a pas de soucis Vous inquiétez pas Je vous en prie Non non vous inquiétez pas Alors il reste 17 secondes Bon écoutez les amis J'étais En tout cas j'espère que l'épisode Vous a plu On se retrouve Dimanche prochain A 18h Ne loupez surtout pas ça On fera l'épisode 6 Vous savez quoi faire Allez on se dit A dimanche prochain A 18h Je vous embrasse bien fort Prenez soin de vous C'est plus important Salut tout le monde A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada